En 2014, une fonction personnelle et professionnelle. Je suis Graciane Daveuzy, je suis gérante de la société Bienvivant l'Oraguet et je dirige la franchise O2 l'Oraguet à l'est de Toulouse. En janvier 2014, un divorce. Préparé depuis de nombreux mois, une séparation plutôt harmonieuse. L'achat d'une maison, des travaux à faire, ça bouscule. Mais ça allait plutôt bien. En plus, j'avais un bon job, donc tout allait plutôt bien. Sauf que deux mois plus tard, je me fais débarquer à l'américaine. 13 heures, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Je me fais débarquer d'une école supérieure de management que je dirigeais depuis 4 ans et sans vraiment de raison apparente. Là, ça se complique. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce temps et cet espace que la vie m'offre ? Je ne sais pas si vous savez, mais j'avais entendu quelque part que l'étymologie du mot crise était opportunité, prise de décision. Bon. Alors, au lieu de me rouler en boule, je prends mon téléphone et j'appelle une certaine Virginie Hoff, que un certain nombre d'entre vous connaissent, et je lui dis, écoute, je crois là que tu vas me parler de la franchise. Bien sûr, il n'était pas question de choisir O2 par défaut ou par dépit. Je travaillais donc sur le projet pendant 6 mois. Le groupe O2 me parlait. Une marque leader sur son marché, pour moi, bien plus qu'une marque. Des personnes qui comptaient beaucoup pour moi m'en avaient parlé depuis l'intérieur, et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant quand les gens vous parlent depuis l'intérieur de leur vécu professionnel. et puis, j'ai été cliente depuis plusieurs années et une cliente satisfaite. Les valeurs portées par le groupe me touchent profondément, que ce soit le respect, que ce soit l'excellence, l'esprit positif, et puis cet esprit d'équipe, que je trouve aussi extrêmement intéressant. Et puis le secteur du service à la personne m'attire, m'attirait beaucoup. En plus, je pouvais transférer un ensemble de compétences sur le plan managérial, sur le plan de la communication, sur la dimension commerciale, sur le plan de la gestion. J'ai, dans une autre vie professionnelle, dirigé des écoles supérieures pendant 20 ans. J'avais connu l'expérience de la création d'entreprises, j'avais créé une petite boîte de formation, évidemment, dans mon secteur. Donc je n'avais pas d'inquiétude sur le côté montage de la société. Et en plus, il y avait pour moi un côté extrêmement rassurant dans la dimension de la franchise, tout ce qui est apporté par le franchiseur. En synthèse, ce projet, au bout de 6 à 8 mois d'études, avait vraiment du sens pour moi. J'ai, à ce moment-là, senti un véritable accompagnement. Bien sûr, un accompagnement amical et les conseils de Virginie, que vous connaissez bien tous, et surtout les franchisés, la présence d'une équipe d'animation, extrêmement important, un suivi. Des rencontres avec les équipes au siège, génial. Ce n'est pas juste une strata administrative descendante. J'avais connu ça dans d'autres groupes. Et puis un parcours d'intégration et de formation avec ces liens si précieux qui ont pu se construire et se lier avec les copains de formation, avec cette dream team dont la plupart sont dans la salle pendant ces 6 semaines de formation au Mans. On était très loin de la solitude du coureur de fond que j'ai pu connaître en créant ma première SARL quelques années avant. Vous l'avez compris, je suis assez naturellement sensible à la formation. c'est l'essentiel de mon parcours. Je l'ai vécu moi-même puisque j'ai 53 ans et tous les 10 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école. Jusqu'à encore cette année, puisque, merci Christine, j'ai passé le RSSP au mois de février avec cette fine équipe dont je vous parlais. Je suis donc extrêmement consciente et convaincue que la formation peut être un levier très puissant vers, bien sûr, un ensemble de connaissances, mais surtout une amélioration des compétences des personnes. Je veux donc aussi que mes salariés se forment et je pense que cette dimension est essentielle. Trouver des bons profils et les former. J'ai donc ouvert ma franchise dans le Loraguet, dans une zone rurale, où je vis, à 10 minutes de mon bureau. Génial. Il était très important pour moi de m'installer à l'endroit où je vis, justement. Je suis née à Toulouse, j'y reviens après 35 ans, à Paris, Casablanca, 20 ans dans le Sud-Est. J'aime beaucoup l'idée de l'enracinement, de la création de liens. Je fais partie du comité des fêtes de mon village, je m'implique dans l'association des commerçants, dans un club d'entrepreneurs, dans un club local d'entrepreneurs. Le mois de mai est l'anniversaire des un an de ma société. Aujourd'hui, Bienvivre en Loraguet sert une centaine de clients, fait travailler 23 salariés, et met en œuvre un peu plus de 1300 heures par mois. Après le ménage... Merci. Après le ménage, le repassage de la garde d'enfants plus 3, j'attends, et j'espère, depuis 8 mois et demi, que ce fameux agrément arrive. On y croit, on y croit. Compte tenu du tsunami que j'ai vécu l'année dernière à la rentrée, on me l'avait dit, je l'ai vécu, 450 heures à absorber tout seul, passé de 3 salariés à 10 salariés, je m'attends à un fort développement avec l'obtention de l'agrément. Alors on me dit que ces chiffres sont bons, vos applaudissements sont la preuve, merci, tant mieux, je suis très heureuse de ça. C'est sûr, c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot, il faut être proactif. Je puise finalement tous les jours dans mon expérience et dans mon ancienne vie professionnelle de communicante, de directrice d'école supérieure, de gestionnaire de centre de profit. Il faut être très polyvalent, c'est justement toute la richesse de mon point de vue de l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ce côté femme orchestre et chef d'orchestre, des rencontres très, très diverses et extrêmement enrichissantes dans tous les milieux professionnels, dans toutes les strates socio-professionnelles. Et en même temps, j'apprécie beaucoup le soutien apporté par le groupe à ces franchisés. Toute la boîte à outils qu'on nous donne, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on écrit ce qu'on dit qu'on fait. Enfin, quand on cherche une info, c'est formidable. On la trouve déjà sous Odyssée, mais aussi sous la déformation, mais aussi en décrochant un coup de téléphone ou en passant un pendion. Ne vous moquez pas, je l'utilise peu, je sais, mais un coup de téléphone. Pour moi, l'autoroute est tracée, mais c'est moi qui décide comment je conduis sur cette autoroute. C'est moi qui passe les vitesses et j'aime beaucoup cette sensation de liberté. Et puis, après 30 ans d'expérience professionnelle, je me régale à vivre depuis un an plein de premières fois. Le premier client, les premières diseurs, les premières senteurs, le premier milleur, la première embauche, le premier article dans la presse, et puis les premiers emmerdes aussi. mais ça, c'est normal, ça fait partie du métier. Après un an, zéro regret. Je reste surtout humble, très humble, vigilante, entreprenante. J'apprends à chaque instant. Je prévois déjà les prochaines étapes, l'achat de nos locaux, l'embauche d'un RS senior, probablement à la fin de l'année, peut-être une seconde agence l'année prochaine, c'est à l'étude. J'ai grandi dans un milieu rural et j'ai appris l'intelligence du cœur. Mes parents m'ont appris la noblesse du mot servir et ils m'ont transmis le sens de l'engagement. Mon père, vous devez le voir là, normalement, a été mère du village où nous habitions pendant 31 ans. J'ai eu certes un peu un père absent, mais j'ai aussi un associé aujourd'hui dans la société Bienvivre en Loraguet et je travaille beaucoup avec lui, notamment sur la partie gestion. Avec Odeux, aujourd'hui, j'écris une nouvelle page de mon histoire professionnelle et je vis une très, très belle histoire. En conclusion, j'aimerais justement vous raconter l'histoire de ce voyageur qui, un jour, sur son chemin, croise un homme affairé autour d'un bloc de cailloux lui demande de ce qu'il fait et cette personne lui dit « Moi, je casse des cailloux. » Très bien. Il passe son chemin et un peu plus loin, il voit à peu près la même situation. Un autre homme qui considère un gros bloc de pierre et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? » « Moi, je suis tailleur de pierre. » Très bien. Et puis, il continue, il chemine, il chemine et quelques jours plus tard, il croise un homme. Il s'en approche, il est aussi affairé autour d'un gros bloc de pierre et lui dit « Alors, c'est pas trop dur de casser des cailloux. » cette personne lève les yeux et lui dit « Mais non, 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 moi, je construis une cathédrale. » Alors, vous aurez peut-être compris dans mon propos l'enthousiasme, l'envie, le plaisir avec lequel j'œuvre tous les jours pour servir avec mon équipe, pour servir nos clients dans les meilleures conditions. Alors oui, si un jour vous me croisez sur les chemins du louragué et que vous me demandez ce que j'y fais, ne soyez pas surpris si je vous réponds que je construis une cathédrale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada